L'affaire de 701 kg de drogue, de cocaïne et plus exactement, est une affaire qui est entre les mains de la justice. Je me contente en me faisant ici le porte-voix de ma formation politique qui s'exprimait sur l'agression que vit l'Algérie à travers la drogue. Parce que, madame, grâce à Dieu, la mobilisation de notre armée, de nos services de sécurité fait que beaucoup de quantités sont interceptées. Donc, hier, nous avons, dans notre résolution, exprimé notre ferme condamnation contre cela, rappelé notre position qui n'est pas nouvelle, parce qu'elle est quasiment doctrinale, que, au R&D, nous revendiquons l'application de la peine de mort contre les auteurs de trafic de drogue. Le deuxième sujet, vous me dites, des magistrats qui sont poursuivis. D'abord, attendons de voir ce qu'il en sera au final. Mais, en tout état de cause, à cet état du parcours, je crois que ça devrait être un sujet de satisfaction pour l'opinion publique, de savoir que la justice existe, de savoir que la lutte contre la corruption existe, de savoir que, lorsqu'il y a un crime ou un délit, il n'y a personne qui est à l'abri. Sous-titrage Société Radio-Canada